Bonjour et bienvenue dans le Lab, on accueille aujourd'hui notre premier invité, c'est vous Guillaume Pillard, bonjour. Bonjour Cécilia. Vous êtes venu nous présenter Nalo, dont vous êtes le président et le fondateur. Votre secteur c'est la gestion de patrimoine personnalisé, racontez-nous. Alors c'est vrai qu'on pourrait parler de gestion de patrimoine, mais moi j'aime dire que notre mission c'est plutôt de rendre nos clients sereins et heureux. Des clients qui peut-être se demandent comment ils vont vivre aisément pendant leur retraite. Donc oui, gestion de patrimoine, mais gestion de patrimoine simple, ultra personnalisé et optimisé avec deux piliers qui nous ressemblent. La technologie en premier pilier et des anciens banquiers privés qui sont nos conseillers auprès de nos clients. C'était indispensable d'ajouter la technologie aux conseillers ou est-ce que c'est les conseillers qui sont venus s'ajouter à la technologie que vous proposez ? Alors c'est exactement ça, c'est le deuxième choix. La véritable innovation elle est dans la façon de faire le conseil et ça passe par du digital. Donc notre parcours client est 100% digital. En quelques minutes avec des choses très terre à terre, la vie des gens, leurs projets. Donc mon âge, mes revenus et qu'est-ce que je veux faire de mon argent plus tard ? Donc peut-être ma retraite ou acheter un appartement. Ces éléments-là nous permettent de faire en quelques minutes des allocations d'actifs pour M. Dupont et personne d'autre. Voilà. Et donc ça c'est le cœur du réacteur on va dire. Et à côté de ça, on a effectivement des anciens banquiers privés qui ont l'habitude historiquement de gérer des fortunes. Mais qui peut le plus, peut le moins. Et ils sont disponibles par téléphone, par chat, même en rendez-vous si les clients le souhaitent, pour être accompagnés de façon personnalisée encore une fois. Et plus complète sur l'ensemble des sujets qui peuvent être importants. Fiscalité, notariat, des crédits immobiliers, etc. Donc complètement complémentaire, vous le disiez, quand un client arrive sur votre site, son parcours type c'est d'aller faire d'abord un état des lieux de ses besoins financiers. Comment ça se passe à ce moment-là précisément ? Rentrer un petit peu plus dans le détail. Oui, alors en réalité c'est vraiment très simple. Et ça peut être déconcertant, mais il ne faut pas grand-chose en réalité pour commencer à faire du conseil. Donc c'est un parcours client, avec quelques questions, en 3-4 minutes, on va répondre encore une fois à des choses comme le revenu du foyer, le nombre d'enfants qu'on peut avoir, si on possède son logement. Donc on va bien comprendre l'environnement matrimonial et patrimonial de cette personne qui fait sa simulation. Et à la fin, on va lui proposer une allocation d'actifs qui aura été faite à la volée en fonction d'un projet. Et si vous me permettez les 20 secondes techniques, on n'investit pas de la même façon pour sa retraite que pour un achat immobilier dans 3 ans. L'horizon de l'investissement est différent, la capacité de risque à prendre du coup va être différente. Et c'est vraiment ça où la fameuse technologie vient nous différencier. On n'est pas sur du profil générique. Chaque client et chacun de ses projets aura une allocation qui sera spécifique. Donc qui répond finalement quand on fait ce premier bilan ? C'est la technologie ou c'est l'humain ? Oui, mais on a un chat. Donc bien souvent on nous pose des petites questions parce qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très clair ou on veut une précision par rapport à une situation personnelle. Et ce sont toujours ces mêmes conseillers privés qui répondent en réalité très très vite au chat. On peut aussi faire une demande de rendez-vous pour des réunions téléphoniques plus longues de 30 minutes ou d'une heure. Mais effectivement là, j'ai envie de dire que j'encourage en permanence les gens à faire une simulation sur le site parce que c'est vraiment cette première découverte de notre savoir-faire qui a un impact. Et si on fait le curieux et qu'on regarde un petit peu les retours clients qu'on peut avoir sur Internet, ils sont excellents. On est primé justement pour la qualité de notre service parce que la techno permet d'accélérer et automatiser là où l'humain ne sert à rien. Tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est tâches à faible valeur ajoutée, la techno le fait très très bien. Et quand on veut de l'accompagnement plus précis ou on veut quelqu'un qui soit à l'écoute pour être rassuré, là l'humain joue tout son rôle aussi et il faut de la grande qualité pour le faire. Merci beaucoup d'être venu, Guillaume Pillard, nous présenter, je le rappelle, Nalo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada